C'est la conséquence directe de la directive Eratome 9743 qui commande aux imageurs d'utiliser des doses les plus faibles possibles pour obtenir le résultat escompté, éventuellement de substituer un examen très irradiant à un examen qui ne l'est pas, ce qui n'est pas le cas en implantologie, et surtout de justifier le bien fondé de la réalisation de l'examen. Donc choisir, poser l'indication de l'examen et ensuite choisir le type d'examen au sein du plateau technique dont on dispose qui soit le moins irradiant possible pour obtenir le résultat escompté. Il est évident qu'entre un CONBIM actuel ou même ancien et le scanner d'ancienne génération, le bénéfice va au CONBIM très largement, qui est beaucoup moins irradiant que le scan, et ça tout le monde l'a admis et compris.